Je m'appelle Xavier Laurent Petit, je suis auteur jeunesse et je présente le petit dernier qui s'appelle Tout va bien. Tout va bien, c'est l'histoire d'une jeune ukrainienne qui s'appelle Nastia. Ça débute le premier jour de la guerre et très rapidement l'appartement dans lequel vit Nastia va être démoli par les bombardements. Et les parents de Nastia vont prendre la décision difficile de quitter le pays. Donc ils partent vers l'ouest sans très bien savoir où ils vont et avec une certitude c'est que le père n'a pas le droit de quitter le pays. C'est l'histoire de ce périple de l'est de l'Ukraine jusqu'à la frontière polonaise. Et puis le bout du bout c'est l'arrivée en France, très précisément à Saint-Nazaire parce que c'est là en fait que j'ai rencontré des jeunes ukrainiens. J'ai été invité au printemps dernier à rencontrer des classes à Saint-Nazaire. Je me suis aperçu assez rapidement que dans ces classes il y avait des petits groupes de gamins qui étaient un peu en dehors. Alors ils étaient à la fois très attentifs et ailleurs. Et en fait on m'a très vite expliqué que c'était des jeunes ukrainiens. Pour certains c'était leur premier jour de classe en France. Donc j'ai essayé d'entrer en contact avec eux ce qui n'était vraiment pas facile. Et puis je suis reparti de Saint-Nazaire en me disant qu'il y avait forcément une histoire à raconter avec ça. C'est le moment que j'aime bien. C'est vraiment comme dans les BD quoi. La petite ampoule, ping, toc, ah j'ai quelque chose à faire avec ça. Nastia elle est imaginaire. En fait c'est une espèce de concentré des quelques gamins que j'ai pu rencontrer ici et là. Elle est dans une famille qui est très unique. Les parents sont musiciens donc il y a ce côté un peu artiste dans sa famille. Elle a une grand-mère qui perd totalement la tête et qui passe son temps à chanter. Il y a une espèce de décalage entre cette espèce de bonheur familial dans lequel vit Nastia et puis les événements qui vont totalement faire exploser la famille. Je trouve qu'il y a un côté assez poétique dans cette espèce de confrontation de la dureté des événements. Mais en même temps il y a cette volonté de vivre. Tout ce mélange je trouve ça assez passionnant. Tout ce que j'écris a une base réelle. J'ai un copain qui a inventé un mot, c'est le mot réaginaire. Donc le mélange de réalité et d'imaginaire. Et depuis qu'il m'a sorti ce mot-là, j'arrête pas de le repliquer parce que je trouve que ça correspond vraiment à ce que j'aime faire. C'est-à-dire partir du réel et à partir du réel, bâtir une histoire qui elle est une histoire de fiction. Pour chaque bouquin en fait il y a un petit carnet qui est un petit peu ma boîte à outils. C'est-à-dire c'est là-dedans que j'accumule la documentation dont j'ai besoin. Je colle des photos, je fais des petits dessins. Il y a des petites choses qui sont à peu près illisibles, qui sont les notes que je prends qui sont censées entourer l'écriture du livre. Et si, voilà, donc ça c'est dans le courant de l'écriture, je me dis et si il se passait ça, et si il se passait ça. Quasiment chaque pièce se trouve dans ce petit carnet. Après ça, tout le boulot de l'écriture, ça va être d'assembler les pièces pour que ça fonctionne et que ça fasse quelque chose qui soit cohérent à la sortie. Autant que quand on fait un punch, il faut faire une image cohérente en assemblant les petits morceaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !